Bonjour, j'ai ici pour Actuality-DVD.com. Je vous parle du combo Blu-ray-DVD de Nightbreed de Director Scott. Le film de Cliff Barker est distribué par Phase 4 Film, Scream Factory et ma vedette Craig Sheffer, Anne Bobey et David Cronenberg. Sortant en magasin le 28 octobre 2014. Suite à l'intervention de son psychiatre, un jeune homme se retrouve à Midian, un lieu parallèle à notre monde qui abrite les monstres survivants d'une ancienne époque. Mais le secret de Midian est bientôt menacé alors que la copine du jeune homme tente de le retrouver, tout comme son psychiatre. Je ne pense pas me tromper quand je dis que c'est l'époque parfaite pour être un amateur de cinéma, particulièrement du cinéma de genre. Bon, c'est vrai, des chefs-d'oeuvre monumentaux du 7e heure comme le Napoléon d'Abel Gansk continuent à être rares et quasi impossibles à retrouver dans une version fidèle à l'origine. Mais d'un autre côté, on a droit à Nightbreed, Director Scott, une sorte de saint graal pour les fans de Cliff Barker qui attendaient mieux que l'imparfait film de monstres et tueurs en série qu'ils ont eus en 1990. Bon, commençons par le commencement parce qu'il y a beaucoup à dire sur ce film-ci. Premièrement, pour ceux qui ne le connaissent pas, Cliff Barker est une des figures majeures de la littérature fantastique et d'épouvante de la fin du 20e siècle. Si sa première réalisation, Hellraiser, a connu un succès mondial, je pense que Nightbreed et Lord of Illusions, ses deux seules autres réalisations, représentent beaucoup plus fidèlement son oeuvre atypique qui mélangent avec adresse le genre de l'horreur et de la fantasy pour produire certains de mes romans préférés dont Secret Show, Le Royaume des Devins et Imagica. Nightbreed est une adaptation de sa nouvelle cabale, mais la production a connu quelques pépins avec les distributeurs et producteurs qui n'ont pas trop accroché sur le produit offert par Barker et qui ont décidé de retravailler le montage pour lui donner l'aspect d'un slasher standard, genre qui faisait fureur à l'époque avec les Vendredi 13 Halloween et Nightmare on Elm Street. Bon, ça a donné un slasher totalement disjoncté avec un David Cronenberg en tueur et des monstres qui apparaissent un peu n'importe comment. Ça a aussi surtout donné un film hybride qui semble se chercher à chaque instant et qui était tout sauf convaincant. Et disons que venant d'un maître créateur comme Cliff Barker, tout le monde est resté sur sa fin. Et donc on en vient à aujourd'hui, une époque magnifique pour les fans du cinéma de genre qui peuvent obtenir une refonte complète du montage tel que voulu par le réalisateur pour un titre relativement obscur que même ses fans n'aimaient pas particulièrement. Le Director's Cut n'est pas qu'une version longue. On y a enlevé à peu près une demi-heure et rajouté à peu près 40 minutes de scène inédite. Bref, on a repensé le montage de fond en compte, redéfini le rythme et le tout avec le suivi du début à la fin du projet par Cliff Barker. Le résultat, c'est une série B qui contient encore pas mal de problèmes, mais qui est définitivement plus réussie que ce qu'on a eu droit en 90. Parce que oui, tout n'est pas parfait. Les performances sont toujours assez mornes, notamment un Craig Schaeffer ennuyeux possible. En revanche, David Cronenberg est toujours aussi génial. Je me demande pourquoi on le voit pas plus souvent devant la caméra. Il est vraiment crédible en psychiatre, crédible en tueur en série, et donc crédible en psychiatre-tueur. Certains maquillages forcent le respect, mais d'autres prennent quand même de sérieuses rides, d'où comme certains effets spéciaux assez moyens. Heureusement, de façon globale, la production a misé sur les maquillages et les modèles réduits, alors la cohérence visuelle est respectée. Enfin, l'histoire, même si elle fait diablement plus de sens, manque toujours de liant, particulièrement au niveau du ton. Vers la deuxième partie du film, certaines scènes censées être humoristiques avec des policiers du petit patelin de Midian nous font parfois décrocher, disons que la sauce ne prend pas toujours, et que l'ensemble a toujours un peu l'air d'un collage qui tient de peine et n'isaille du duct tape. Pour un film de genre, c'est un scénario audacieux, terriblement ambitieux, même peut-être trop. Cliff Barker, en tant que réalisateur, est pas mal plus limité dans ses capacités qu'en tant que romancier, et ça paraît, évidemment, presque 25 ans plus tard, Nightbreed trouve quand même son équilibre et peut enfin être vue tel que le réalisateur l'a voulu. Il faut juste admettre que le visage de cette oeuvre n'a pas complètement changé. Le Blu-ray est présenté à 1x78 à la morphique, avec piste audio en DTS et G5.1 ou 2.0 anglais, avec sous-titre optionnel. La remasterisation du film est vraiment épatante, mais ça reste un film de 90 avec un budget modeste, on fera pas de miracle. La bonne nouvelle, c'est que les scènes supplémentaires sont dans un état magnifique et que la seule qualité visuelle ne permet pas de les distinguer des scènes d'origine. Si vous êtes un fan de Nightbreed, vous savez déjà que Scream Factory propose une édition limitée à 10 000, contenant le présent Blu-ray, un Blu-ray de supplément exclusif et le Blu-ray de Nightbreed, la version sortie en salle. Les collectionneurs vont évidemment lorner vers cette édition la plus complète, malgré un prix de vente assez élevé, merci. Les fans modérés trouveront toutefois leur bonheur, à mon avis, avec le combo Blu-ray DVD, simplement intitulé The Director's Cut. Premièrement, le montage qu'on y trouve est infiniment supérieur déjà à la base et si on est vraiment un puriste, on pourra toujours y joindre un DVD de la version originale, histoire de pouvoir comparer. Ensuite, les suppléments qu'on trouve ici sont amplement satisfaisants à mon sens. Finalement, c'est la seule édition qui contient la Director's Cut en DVD. Et bien sûr, le prix est pas mal plus raisonnable. Ce sera à vous de choisir sur ce coup, mais faites vite quand même, les copies de l'édition limitées commencent à diminuer considérablement. La Director's Cut propose donc une introduction avec Cliff Barker en personne et le producteur de la version restaurée. Attention, ceux qui ont pourvu de photos de Cliff Barker récentes vont avoir un choc, je ne l'ai pas reconnu sur le coup. La maladie et l'âge ont malheureusement fait des ravages chez lui, mais ça fait plaisir de le voir aussi heureux et enthousiaste à propos de ce projet. Le film peut être vu ensuite avec un petit commentaire des deux hommes, pleine d'anecdotes sur le tournage, la conception et surtout la restauration. Tribes of the Moon est un making-of étonnamment long, d'environ une heure et quart, surtout composé d'entrevues avec les principaux artistes et acteurs qui ont participé au film Making Monsters dure pas moins de 42 minutes et propose des entrevues cette fois-ci avec les techniciens d'effets spéciaux et les maquilleurs. Fire Fights Stunts propose d'en savoir plus sur un élément dont on parle pas souvent dans les making-ofs et les entrevues, c'est-à-dire le travail de la seconde équipe de photographie. Finalement, on a droit à une bande-annonce et, comme mentionné plus haut, le film peut également être vu en DVD. Nightbreed, malgré ses défauts et ses qualités, demeure ce qu'il est, une sorte de riff à la Cliff Barker sur le thème du gros bloc basseur hollywoodien avec un climax apocalyptique, explosif et sanglant qui pulvérise nos sens. Pour les amateurs de films de genre et de films de monstres, cette version de Nightbreed vaut vraiment un coup d'œil et va peut-être racheter l'œuvre aux yeux des fans déçus de Cliff Barker. Le travail de restauration est admirable et pour ceux qui n'ont pas les moyens de se payer la super ultime les méthodes d'édition à 3 Blu-ray, je pense que cette Director Scott ne manque pas grand-chose avec ses suppléments exhaustifs et fascinants. C'est pas toujours du grand Barker, l'œuvre n'est pas toujours maîtrisée, c'est le moins qu'on puisse dire, mais le film est constamment étonnant et divertissant. C'était Gilles, merci, bon visionnement. Merci. Merci. Merci.